Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie. Merci de me retrouver. J'espère que vous allez toutes et toutes super bien et que vous prenez votre mal en patience. En attendant, aujourd'hui, je vous propose une activité que vous pourriez faire en famille si vos enfants ne sont pas trop petits parce que c'est super rigolo. Ça va être utile à la fois dans les loisirs créatifs, par exemple pour faire des centres de fleurs. Vous pourriez faire des fleurs, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Et d'ailleurs, vous me direz à la fin, dans les commentaires dessous, ce que vous pourriez imaginer faire avec ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord, là, tel que je les ai mis, des petits, des demi-cercles, on va dire, qui sont super 3D. J'espère que vous pouvez bien les voir là comme ça. Je les ai mis sur du papier sulfurisé parce qu'on va pouvoir les décoller. Et si vous voyez ça, je vais peut-être me rapprocher un peu. Est-ce que je monte ? Voilà, alors là, je me rapproche un maximum. Ceux-là sont mat. Et ceux-ci, j'espère que vous le verrez à la caméra, sont un petit peu plus brillants, tout simplement, parce que j'ai mis un vernis glassificateur dessus. Et pour ce faire, j'ai utilisé le vernis Cléopâtre, qui est un excellent vernis. Une ou deux couches suffiront. Donc, c'est super dimensionnel. Vous pouvez les faire dans toutes les tailles. Alors, on n'est pas obligé de faire que des petits pois. Moi, j'ai fait des petits pois parce que j'avais envie. Vous pouvez éventuellement, alors, pareil, dans toutes les couleurs. Et j'ai essayé d'écrire également. Alors, ça n'a pas été une grande réussite, mais parce que je pense avoir compris ce qui n'allait pas. Alors, c'est une recette que j'ai été chercher sur Internet. Comment faire, en fait, de la peinture tridimensionnelle. Et elle est vraiment tridimensionnelle. Regardez celle-ci. Ça, c'est la dernière que je viens de faire. J'ai changé un petit peu la recette et c'est absolument phénoménal. Mais vous verrez cet exemple-là plus loin dans la vidéo. Il vous faudra, pour commencer, un bol ou plusieurs bols pour mélanger les ingrédients suivants. Alors, mousse à raser. Et je dis bien de la mousse à raser, pas la mousse en gel, parce qu'on n'obtiendra pas du tout cet effet-là. Il faut cet effet mousseux, parce que c'est exactement ce que ça va donner ici. Donc, mousse à raser. La moins chère fera l'affaire. Et ensuite, il vous faudra, deuxième ingrédient principal, de la colle. Alors, moi, j'ai pris cette colle Giotto parce que je l'adore. C'est de la colle vinilique, de la colle blanche. Et ensuite, au choix, soit des colorants alimentaires. Mais là, moi, j'ai pris de la peinture acrylique. Peu importe la marque. Mais simplement, je pensais utiliser la peinture acrylique parce que la peinture, les colorants alimentaires, je pense, risque de s'affadir dans le temps. Que les couleurs vont un petit peu devenir, voilà. Ce n'est pas un colorant très, très puissant, à mon avis. Mais si vous voulez utiliser ça, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait aussi, pour les conserver, c'est que j'ai utilisé des plastiques comme ça. J'ai mis les différentes couleurs dans des plastiques. Après, vous pouvez couper un bout. Et c'est comme ça que j'ai fait. Je vais vous montrer derrière, plastique. Sinon, vous pouvez également utiliser, si vous en avez, des petites bouteilles comme ça, que vous allez remplir avec une pointe plus ou moins fine. Ça, vous pouvez le recouper pour écrire de façon peut-être plus large. Mais je trouvais ça pratique. Sauf que j'en ai fait un petit peu trop et tout ne rentrait pas dedans. Papier sulfurisé pour coller tout ce que vous aurez à coller dessus. Moi, je n'ai fait que des petits points et des petits mots. Vous pourriez faire des traits, vous pourriez faire des fleurs. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et je vous conseille aussi d'éventuellement utiliser des cuillères ou quelque chose pour doser. Ceci dit, je ne trouve pas que ce soit si facile que ça à doser. Vous allez comprendre pourquoi. Je reviens un petit peu en arrière. Voici ce que j'ai fait au début. J'ai mélangé, et c'est ce qu'il faudra faire, la colle avec la mousse. Et ensuite, une fois que j'ai eu tout mélangé, j'ai divisé cette mixture dans différents petits contenants. Et à ce moment-là, j'ai ajouté les colorants. L'inconvénient que cela a eu quand j'ai fait cela dans cet ordre-là, c'est que ça a un petit peu avaché l'ensemble. Parce que la mousse, du coup, qui était très fluffy, un peu comme de la chantilly, s'est avachée. Et ça a rendu ma mixture un petit peu liquide. Alors, ce que je vous conseille de faire cette fois-ci, que je vais faire avec vous, c'est l'inverse. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire différemment. On va prendre différents bols ou contenants par rapport aux couleurs que vous voulez faire. Je vais peut-être en faire juste deux avec vous, mais c'est le principe. Et on va faire le mélange dans chaque. Et on mettra la peinture avant de mettre la mousse à raser. Alors, selon les différentes recettes que j'ai pu voir, ils disent qu'il faut mettre autant de peinture que de mousse à raser. Sauf que vous comprenez bien que la mousse à raser, dès qu'on la sort ici, n'oubliez pas de bien la secouer avant, prend beaucoup plus de volume que ça. Donc moi, en fait, je fais le double. C'est-à-dire, pour une dose de colle, je mets l'équivalent de deux doses de mousse à raser. Alors, je vais prendre des cuillères comme ça. Si vous voulez prendre une grosse cuillère à soupe, ça sera exactement la même chose. Je vais ici mettre l'équivalent d'une cuillère et j'y vais directement avec les doigts dans un bol. Et contrairement à ce que j'ai fait dans mon premier essai, je ne vais pas incorporer la mousse à raser. Maintenant, je vais mettre un petit peu de couleur. Donc, allez-y doucement sur la couleur parce que ça a tendance à foncer quand ça sèche. Donc, mettez quelques gouttes. Je vais mettre un peu de rouge. Voilà. C'est vraiment pas grand-chose. Et ensuite, je vais remuer. Je vais prendre un petit palito comme ça. Et voyez que même très peu, après ça va dépendre évidemment de la qualité aussi de votre peinture, si elle est très concentrée ou pas. Prenez un petit papier à côté de vous pour essuyer tout ça. Moi, je mets souvent les doigts. Ça ne me fait pas peur. Donc, vous secouez bien votre mousse à raser. Et ensuite, il est dit normalement de mettre une dose de mousse. Mais je trouve que si on suit ça, ça ne fait même pas rire. C'est déjà presque quasiment le double. C'est un petit peu compliqué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller un petit peu. Je vais commencer par l'autre puisque j'ai ma touillette qui est là. C'est quasiment le double. On peut même y aller un petit peu plus. Et au contraire, moi, je trouve qu'à la limite, ce sera encore plus aérien, ce sera encore plus mousseux. Et vous mélangez l'ensemble. Allez-y doucement. C'est un petit peu comme quand on fait des œufs à la neige ou une chantilly et qu'on l'incorpore. On y va en douceur pour éviter que ça ne retombe. Finalement, cette couleur s'est éclaircie en mettant, évidemment, la mousse à raser. Ça donne une couleur pastel qui peut être sympa. Si vous voulez plus de couleurs. Faites des essais, peut-être sur des plus petites quantités. Et puis, vous regarderez ce qui vous plaira. Sachant encore une fois que cela va foncer, une fois que ça commence à sécher. Je dirais que ça sèche, ça fonce peut-être de deux tons, deux, trois tons. Voilà. Et là, vous voyez, il y a le petit pic au bout. Un peu comme quand on fait des... Je trouve qu'il y a un peu trop de lumière. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Il y a le petit pic au bout, un peu comme quand on fait des meringues. Et ça, c'est une consistance parfaite. Donc, vous voyez, par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est le double, en gros, de mousse à raser par rapport à la peinture. Pour que ça reste bien, comme ça, volumineux. Donc, ça, en ce moment, si vous êtes enfermé à la maison, ben, écoutez, je pense que ça pourrait être un truc sympa à faire. Toujours sur la surveillance, évidemment, d'un adulte. Parce que même si ça a l'air très appétissant, il ne faudrait quand même pas qu'il le mette à la bouche. Ça reste de la mousse à raser. Donc, à partir de maintenant, c'est utilisable. Il n'y a pas besoin de faire reposer. Je vais prendre une feuille de papier. Vous allez prendre un pinceau. Ça pourrait être fait avec les doigts pour les enfants. Je prends un petit peu de cette peinture. Et ensuite, vous allez pouvoir peindre avec. Ils vont pouvoir faire des petits bonhommes. Et la colle va faire en sorte que ça va se maintenir sur le papier. Là, vous ne pourrez pas le décoller une fois que c'est fait. Si vous voulez que ça se décolle, il faudra le faire sur du papier sulfurisé. Et si vous travaillez, évidemment, en couche épaisse, ça va sécher en couche épaisse. Il faut revenir dessus plusieurs fois. Voilà. Sinon, si je prends mon exemple de tout à l'heure avec la petite bouteille, ça fait la même chose. Je vais pouvoir faire tout... Je trouve que la petite bouteille, c'est beaucoup plus pratique. Alors, attendez. Je vais secouer. Voilà. La petite bouteille, c'est quand même bien pratique. Et c'est plus facile à appliquer, à mon avis, que le pinceau. Si vous n'avez pas de petite bouteille, vous allez prendre un sachet en plastique. Ensuite, vous prenez une cuillère et vous allez mettre votre mixture dans le sachet et vous en servir comme si c'était une poche à douille. On va faire descendre tout ça vers le bas. Impeccable. Et ici, vous allez couper le bout. Alors, ne coupez pas trop. Vous pouvez toujours recouper après. Mais si vous coupez trop d'un coup ou trop, ça va être trop large ce qui va sortir. Je coupe vraiment un tout petit peu. Vous voyez, ça commence déjà un petit peu à sortir. Devrais-je me rapprocher ? Ça ne fera pas de mal. Et puis là, vous allez faire pareil. Vous allez pouvoir faire des dessins. Ils vont pouvoir construire un paysage. C'est peut-être un petit peu fin ce que j'ai fait ici. Je vais couper finalement un petit peu plus. Voilà. Vous faites la petite maison. Et franchement, ils vont se régaler à faire ça. Là, je vais très très vite. Je ne m'applique pas, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Si vous restez légèrement au-dessus du papier, que vous n'appuyez pas dessus, ça fera quelque chose qui aura beaucoup plus d'épaisseur. Là, je suis en train de toucher le papier. Et là, je ne l'ai pas touché. J'ai presque laissé tomber à quelques millimètres du papier. J'ai laissé tomber cette crème pour que ça donne quelque chose de joli. Pour faire les petits points que je vous ai montrés tout à l'heure, il suffit de faire ça. Et vous le faites droit. Je me suis trompée. Je recommence comme ça. Et ça va faire le bombé. Espacez un petit peu, surtout quand vous les faites assez larges. Ça va faire le bombé tout seul. Surtout, ne tournez pas. J'ai essayé, voyez. Si on essaie de faire ça, ça ne fonctionne pas. Donc, vous laissez tomber une goutte. Et vous tirez à la verticale. Ça va retomber. La petite pointe va retomber. Et après, vous aurez des choses qui vont être superbes. Vous pouvez les faire aussi grosses que vous voulez. Si vous avez envie de faire des petits traits, vous faites des petits traits. Vous faites des petites poires ou toutes sortes de formes. Qui pourraient éventuellement vous intéresser plus tard. Mais ça, surtout, si vous voulez les décoller sur du papier sulfurisé, papier cuisson, papier gâteau. D'accord ? Et c'est super simple. Donc là, vous le laissez sécher. Et le lendemain, je l'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait hier soir, en l'espèce de 12 heures. Eh bien, ça a bien séché. Ça reste sans souci. Ça va garder sa forme. Et ça va être absolument nickel. Une fois que c'est fait, et que c'est sec, bien sûr. Une fois que c'est complètement sec. Un petit coup de vernis glassificateur de chez Cléopâtre. Donc là, je pense que là, vous voyez, c'est beaucoup plus épais encore que ce que j'ai fait. C'est plus volumineux. Ce qui fait que le résultat sera mieux. Parce que quand vous mettez la colle après, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a plein de petites bulles. Là, il n'y a pas de bulles. C'est ça, c'est beaucoup plus joli que ça. Donc franchement, mettez votre colorant dans la colle. Vous mélangez et ensuite, vous mettez la mousse à raser. Plutôt que de mettre le colorant après. Ça, c'est mon opinion. Ce n'est pas forcément ce que j'ai vu dans ce qu'il disait sur le net. Mais je préfère largement cette option-là. Et de doubler un petit peu les doses aussi en termes de mousse à raser. Parce que je trouve que la différence est complètement différente. Alors, il y en a certains qui disent que ça peut se mettre sur des chaussures. pour décorer. Mais je ne vois pas après comment on peut les laver. Ou alors, il faudrait vraiment encore une fois bien vitrifier tout ça. Parce que j'ai peur que ça ne tienne pas. Dès qu'on va en machine à laver, c'est totalement impensable. C'est pour une fois. Mais ce ne sera certainement pas, à mon avis, du définitif. Et puis après, vous prenez, hop, et vous avez, vous voyez, c'est tout de suite fait. Et ça reste vraiment spongieux. Mais ça revient quand même en place. Ça se déforme et ça revient en place. Je ne le ferai peut-être pas 50 fois non plus. Mais voilà, c'est quand même un petit truc sympa que je voulais partager avec vous. Parce que je trouvais ça rigolo. Et je pense que je vais m'en servir dans d'autres tutoriels. qui sont du coup en train de germer pour couvrir des boîtes ou autre. Allez, donnez-moi des idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous en avez, avec quoi on pourrait, ou quelles seraient les idées pour utiliser cette pâte. Et puis également, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo. De souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Merci.